... Depuis le 12 novembre 2011, les populations de la grande commune de Kokodi ont élu pour les représenter au Parlement Yasmina Ouïen. Et depuis, cette dynamique jeune dame, Benjamin, des députés de cette législature, participe brillamment au processus de démocratisation de notre nation. Cette belle aventure débute sur les réseaux sociaux dès le 4 novembre 2011, date à laquelle notre jeune parlementaire, alors candidate investie par son parti, décide de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter qu'elle utilise déjà. Le temps que nos noables nous rejoignent, tout à l'heure, on se concentre avec elle, n'oubliez pas, le but nous a à l'entrée, ça sera pour faire des photos avec nos noables elles-mêmes, mais entre-temps, vous pouvez toujours aller nous rafraîchir au niveau des différents bufés. A tout à l'heure. Moi c'est Richard, tout le monde c'est mon ami. C'est déjà un bon challenge qu'elle a pu réélever ce soir, parce que déjà, comme je le disais à mon frère, elle a pu réunir beaucoup de personnes assez importantes, on va dire, assez diverses et importantes. On attend de voir la suite, mais déjà c'était une belle surprise. Je suis Roi Fort Malibu, artiste slameur, je suis un admirateur de Yasmina Ouenien-Bourg. Le visage de jeunesse qu'elle a porté à la politique en Côte d'Ivoire. Vraiment j'apprécie beaucoup son rapport de proximité avec ses populations. Elle est toujours en train de rendre visite aux populations de son quartier, à faire plein de dons, plein de bonnes joies. Vraiment, il y a eu toujours le chapeau pour ça. Même cette manifestation, ça rappelle un peu la campagne de Barack Obama, où des internautes avaient le droit de venir le voir en tête à tête. Vraiment ce que Yasmina Ouenien fait, c'est très beau pour la politique ouvarienne. Si tous les groupes d'honorables étaient proches de leur population comme ça, je crois que la situation du pays changerait, parce qu'il serait le vrai visage de la réalité du pays pour changer les choses. Je vous remercie à Yasmina Ouenien et je lui souhaite une bonne continuation. Après cinq années d'interaction régulière avec plus de 36 000 personnes abonnées à ces pages, la députée décide de rencontrer physiquement ses internautes, le dimanche 14 août 2016, à la salle Diamond de l'Espace Cristal, à l'occasion du Yo! Meeting. Je suis Mme Mabo Cécile. J'ai suivi ses premiers pas dans la politique au moment où elle était candidate pour la première fois à l'élection législative. J'étais à ses côtés jusqu'à ce jour. Mon bonheur fut immense quand elle a été élue députée de Cocody. Et mon souhait, en tant que maire, en tant que tata, mon souhait est qu'elle réveillote. Elle se représente à l'élection législative en novembre prochain. Bonjour, moi c'est Mena. Je suis à la 7e tranche dans la commune de Cocody. Et j'étais conviée par ma députée, que nous aimons bien, Yasmina Weyer. C'est bien, c'est bien de la retrouver. C'est pas juste un meeting politique, mais c'est une rencontre beaucoup plus relax, beaucoup plus amicale. J'ai eu à faire pas mal de selfies. Ok, moi c'est Fabrice Comé. Je suis un habitant de Cocody. Je travaille pour une organisation américaine. Je suis venu aujourd'hui au Yo! Meeting. En tout cas, on a hâte que ça commence. Ah oui, effectivement, il y a un peu le mystère. Tout le monde se demandait quel genre de meeting ce serait. Et en fait, c'est un meeting dans le sens anglophone du terme. C'est-à-dire une rencontre. Il ne s'agissait pas d'un grand accouchement politique ou il ne s'agissait pas d'une conférence de presse, d'une conférence de débats, mais il s'agissait de vous rencontrer. J'avais une folle envie de mettre un visage sur de nombreux noms qui depuis 5 ans réagissent et interagissent sur mes comptes Twitter, Instagram, Facebook. Vous êtes plus de 36 000 à avoir, depuis novembre 2011, délibérément choisi de liker ma page, une page qui est loin d'être sponsorisée. Ça veut dire que ça vous a demandé l'effort de me rechercher et l'effort de me suivre. Et je voulais vous remercier. Je suis vraiment comblée de vous voir, de vous voir en vrai. Parce que, bien qu'on a un peu de mal à décider l'aube du député, un député s'est surtout à écouter, à écouter ses populations. C'est ça le poids central de notre mission. Et c'est ce que je fais tous les mardis après-midi et tous les jeudis après-midi en permanence. Certains la connaissent, d'autres non. Alors je suis obligée ensuite, avec grand plaisir, de faire un point sur mes pages officielles. Et là, je trouve un écho. Un écho sur la toile. Un écho à faveur les réseaux sociaux, qui devient finalement aussi puissant que les agoras de temps modernes. Vous m'avez suivie pendant cinq ans. Et moi aussi, je vous ai suivie pendant cinq ans. J'en ai exploré même quelques-uns. C'est vrai, j'ai plutôt une bonne mémoire. Mais il n'est pas dit que je pourrais retenir les noms de tous mes fans, les noms de chacun d'entre vous. Mais sachez que je me suis souvent approprié vos réactions et vos commentaires. Sachez que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez bien voulu mettre en avant, ouvrir vos cœurs, ouvrir vos âmes, tous vos tweets, vos posts, vos shares, vos likes, je les ai analysés. J'en ai même parfois tenu des statistiques. Et ce sont ces baropètres-là qui ont permis de déclencher certaines de mes démarches, d'assumer certaines de mes positions, et donc à la tête de nombreuses actions. Et donc parfois, quand j'organise une opposition à une décision, c'est parce que je m'inscris dans votre intérêt, qui est finalement une sorte de favelle que l'intérêt général. Votre opinion vous importe. Et vous aussi, vous avez pu me démontrer depuis cinq ans, en ambifiant régulièrement le son de ma voix, que mon opinion aussi vous importe. Et donc il était pour moi, pourtant, que mes nouveaux amis rencontrent aussi mes anciens amis. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour s'électorer l'amitié, la fraternité. Et il faut dire que de toute façon, nos vies virtuelles, nos avatars, sont finalement capables de nous-mêmes. Je vous remercie. En fait, là, j'ai été invité, je ne savais pas vraiment qui c'était Yasmina Oumia. Et là, après son discours, j'ai découvert que c'était quelqu'un qui avait vraiment de bonnes idées, de bonnes intentions, et j'ai discuté avec elle tout à l'heure, et je viens à peine d'aller sur sa page Facebook, lui envoyer une demande d'amitié, et puis essayer d'avoir d'autres contacts avec elle. ... Ce sont au total plus de 300 invités, choisis en fonction de la fréquence de leurs commentaires et interventions sur les comptes officiels de madame la députée, qui assistèrent à ce cocktail au format inédit. ... Moi c'est Blaise, sinon qu'elle me connaît principalement sur le nom de Jean Blaise Lafleur. Voilà, je suis un ami à elle, pratiquement sur Facebook. Pendant près de 4 heures, la fête a battu son plein grâce aux longoureuses prestations de l'enquête live et l'animation joueur. ... ... ... ... ... Donc moi ça m'inspire, ça me donne des idées. C'est toujours bien d'avoir une référence comme ça autour de nous. ... 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